Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner beaucoup d'XP très facilement et très rapidement sur la saison 2 de Fortnite, chapitre 3. Déjà, tout d'abord, il faudra réaliser les défis de la saison, donc tous les défis de toutes les semaines, si vous les réalisez, vous allez gagner beaucoup d'XP et de toute façon, je fais des vidéos tutos sur tous les défis, donc si vous bloquez sur un défi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a sûrement la vidéo pour vous aider. Alors les quelques titanes aussi vous rapportent des défis. Par contre, ceux qui sont les plus rentables dans cette saison, ce sont les quêtes à étapes. Parce que ce sont des quêtes très faciles à réaliser, mais chaque une d'entre elles peut vous rapporter 140 000 XP au total. Donc regardez, si vous faites de l'étape 1 à l'étape 20, vous gagnez 140 000 XP. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite astuce pour 2-3 défis, et vous allez voir que ça peut être très très rentable. Donc déjà, moi j'ai fait une vidéo hier, comment détruire 200, 2000 structures en 10 minutes sur Fortnite et gagner 140 000 XP, 170 000 XP. Donc voilà, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube, la vidéo, si jamais ça vous intéresse. Là, ce que je vais vous montrer, c'est attraper des poissons. Donc il faut savoir que de 0 à 20, si vous en attrapez 20, vous allez gagner 7 000 XP. Mais quand vous en aurez attrapé au total, je crois que c'est, attendez, je l'ai noté, attraper du poisson, si vous attrapez 400 poissons, là vous aurez 140 000 XP. Alors bien entendu, 400 poissons, c'est assez long, mais bon, c'est quand même réalisable. Je vais vous montrer une petite astuce où vous allez pouvoir attraper des poissons plus facilement. En plus de ça, je pense que ça va, je vais vous montrer une astuce pour justement réaliser le défi qui va vous demander de restaurer des PV. Vous allez devoir restaurer, j'ai noté, 10 000 PV pour gagner 140 000 XP. Donc la première étape, c'est 500, puis 1000, puis 2000, etc. Jusqu'à 10 000 PV et vous obtiendrez 140 000 XP. Donc je vais vous montrer que vous pouvez cumuler ce défi-là avec attraper du poisson. Peut-être que quand j'attrape du poisson, ça compte pour de la nourriture ramassée sur le terrain, mais je ne suis pas sûr. Là, de la nourriture ramassée sur le terrain, il faut en consommer 500 pour obtenir les 140 000 XP. Je vais vous montrer aussi qu'il y a peut-être moyen de cumuler dépenser des lingots. Voilà, il faudra dépenser des lingots à un total de 20 000 XP pour gagner des XP à 140 000 XP. Et est-ce qu'on ne pourrait pas cumuler avec faire un achat automatique, faire des achats, regardez, faire des achats à un distributeur automatique. Donc là, il faudra en acheter 200 pour débloquer les 140 000 XP. Et en plus de ça, vous pouvez aussi remercier le chauffeur du bus à chaque début de partie. Vous faites flèche du bas et vous remerciez le chauffeur du bus 200 fois au total pour débloquer. Donc en 200 parties, vous pourrez débloquer 140 000 XP. Donc là, je vous expliquais un peu que chaque défi vous rapporte 140 000 XP. Mais là, je vais vous montrer une astuce pour essayer de tout cumuler. Alors, je ne sais pas si ça marche. Je vais la tester avec vous. Donc c'est parti, let's go. Je lance en solo et je vais voir si c'est réalisable. Alors déjà, première chose que vous faites, c'est que vous remerciez le chauffeur du bus en appuyant sur flèche du bas. Comme ça, ça fait à chaque fois que vous allez lancer une partie, si vous y pensez, au fur et à mesure de le faire, vous allez gagner 10 XP très facilement. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de vous rendre ici sur la map, la petite zone ici. Et vous allez voir que là, c'est le meilleur coin de pêche que vous pouvez trouver dans la map de Fortnite chapitre 3, saison 2. Donc c'est le meilleur emplacement. Donc ce que vous faites, c'est que vous arrivez ici et vous vous stoppez sur cette petite île. Et là, regardez, en fait, il y a des tonneaux de pêche. Donc il y a un tonneau là. En plus, ça vous donne des arcs. Parfait. Et il y a un tonneau là. Donc il y a 3 cannes à pêche plus un arcon. Donc il y a de quoi faire si vous voulez pêcher. Alors ce n'est pas tout parce qu'en fait, à cet emplacement, regardez, il y a des coins de pêche tout autour de cette petite île. Il y a énormément de coins de pêche. Donc je vais pouvoir pêcher énormément. Donc déjà, la première chose, je vais vider mon stuff parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Hop, hop, hop. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous pêchez. Vous commencez à pêcher. Uniquement les poissons. Voilà, là j'ai 2 poissons. On les ramasse. On va vers un autre coin de pêche. Hop. On continue à pêcher. Vous pêchez tous les coins de pêche que vous voyez autour de l'île. Alors je ne sais pas si elles apparaissent, mais c'est possible. On verra bien. Donc déjà, là, ça fait que vous réalisez le premier défi qui est de pêcher des poissons. Après, vous les mangez aussi. Vous mangez les poissons. Regardez, restaurer des PV. Voilà, en fait, ça me restaure mes PV. Or que, en fait, c'est quand vous mangez un poisson, ça compte quand même pour la restauration des PV. Même si ça ne vous régénère pas les PV. Donc ça, c'est assez bizarre. Mais bon, voilà. Là, je suis en train de réaliser deux défis d'un coup. C'est restaurer ses PV et attraper du poisson. Donc je fais ça à chaque partie jusqu'à temps que j'ai terminé le défi à pêcher 400 poissons. Comme ça, j'aurais terminé ce défi. J'aurais débloqué 140 000 XP. Mais ce n'est pas tout. Quand la zone arrive, je vais manger tous les poissons pour récupérer des PV. Donc comme ça, vous allez pouvoir accumuler deux défis. Donc quand il n'y aura plus de poissons à pêcher, ce que je vais faire, c'est que je vais aller près d'un distributeur automatique pour acheter des soins et attendre la zone. Comme ça, j'achèterai des objets dans le distributeur automatique. Donc il faut faire des achats à un distributeur automatique 200 fois. Je vais acheter des bandages. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ça ne coûte pas très cher. Et c'est assez efficace. Et donc là, attendez, il n'y a plus de points de pêche s'il y en a encore là. Et ensuite, je me soignerai dans la zone. Comme ça, je cumulerai l'étape. Faire des achats à un distributeur. Attraper du poisson. Dépenser des lingots. Et restaurer ses points de vie. Donc je ferai les quatre défis en une seule partie. Après, il faudra que je fasse plusieurs parties. Mais voilà, je fais ça pendant, je ne sais pas moi, une demi-heure, une heure. Et à moins que j'ai terminé le défi, quoi. Enfin, les quatre défis, quoi. Donc ça me ferait en une heure, si je termine les quatre défis, ça me ferait 500 XP. 500 à 600 XP. 500 à 600 000 XP. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais manger mes poissons de bleuvage. Ok, on va manger celui-là. Voilà, voilà. Je pense qu'il n'y a plus de coins de pêche autour de cette petite île. C'est le meilleur emplacement où il y a le plus de coins de pêche. Donc quand vous avez pêché tous les coins de pêche, vous remontez. Vous reviendrez dans une prochaine partie. Vous remontez la Tyrolienne. Et là, on va aller juste ici. Ah ouais, donc en fait, l'île, la petite île, elle est juste là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré sur la carte, voilà. Donc ensuite, vous allez juste ici à la pompe à essence et vous allez voir qu'il y a un distributeur automatique de soins. Donc pour vous aider, je vous affiche quand même une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de soins de Fortnite. Comme ça, si vous cherchez un distributeur pour justement acheter des bandages et utiliser vos lingots d'or, vous allez pouvoir vous rentrer à l'un de ces emplacements. Ensuite, vous achetez un maximum de bandages. Il faut savoir qu'il faut faire 200 achats dans un distributeur automatique. Les bandages, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc là, j'ai 500 lingots d'or. Vous allez voir combien ça me coûte. Alors, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est 10 lingots, mais je ne suis même pas sûr. Hop, le distributeur automatique, il est juste ici. Ah, dommage. Celui-là ne vend pas de bandages. Donc je vais tout simplement aller à un autre. Tant pis, ce n'est pas grave. Je croyais qu'ils vendaient tous des bandages. Mais en fait, non, ils vendent des kits de soins, etc. Donc je vais aller à un autre. Qui se trouve près de la forteresse. Donc juste ici, apparemment, il y en a un. Ah bah oui, c'est une autre pompe à essence, je pense, justement. Donc c'est parti. Ok, donc j'arrive à la pompe à essence. Normalement, ah ok, le distributeur est juste là. Parfait. Donc je regarde ce qu'ils vendent. Donc ils ne vendent toujours pas de bandages. Donc je vais aller encore à un autre distributeur. Ok, donc là, j'ai trouvé un distributeur automatique qui vend des bandages. Donc juste ici. Hop. Et ils vendent les bandages pour 10 lingots d'or. Donc rien que j'achète pour mes 500 lingots d'or, là, 510, ça me fait 50 achats. Donc rien que ça. Bon après, il faut des lingots d'or. Mais franchement, ça vaut la peine, quoi. Donc regardez, je vais acheter des bandages. Hop. Ah, c'est épuisé. Je ne peux pas en acheter en illimité. Ah, mais en fait, ça, ça craint, ça. Bon après, j'ai quand même des bandages, mais... Wow, wow, wow. Je pensais que... J'aurais pu... Que j'aurais pu en acheter en illimité. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous voyez un distributeur de soins, vous regardez s'il vend des bandages. Dès qu'il vend des bandages, là, vous achetez tous les bandages possibles. Ah mince, ils ont détruit le... La machine, le distributeur automatique. Donc ça, ça craint. Bon après, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser tuer par la zone. Je vais manger mes poissons. Je vais utiliser mes bandages. Dès que je peux, comme ça, ça me restera ma vie. Donc quand vous utilisez un bandage, par contre, attendez que vous arrivez à 62 points de vie. Comme ça, quand vous allez le manger, vous allez récupérer 40 points. Non, ce n'est pas 40, c'est 15. Ça rend 15 par 15, c'est ça ? Je crois que ça rend 15 par 15, les bandages, si je ne me trompe pas. On va aller jusqu'à 50 pour être sûr. Donc là, j'ai 57 points de vie. Hop, je l'utilise. Ouais, donc ça fait... J'étais à 50, ouais, ça fait 15. 15 points de vie. Donc là, vous utilisez les bandages pendant que vous êtes dans la zone. Jusqu'à temps que vous n'en ayez plus. Après, vous mangez les poissons. Comme ça, vous réalisez le défi de regagner des PV. Vous réalisez le défi à étapes qui est de regagner des PV. Alors, quand vous êtes dans une pompe, n'hésitez pas à fouiller ces petites caisses. Parce qu'elles vous donnent de la nourriture ramassée sur le terrain. Donc, si vous les consommez, vous réalisez aussi le défi qui est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain. Voilà, profitez-en. Donc là, j'ai utilisé tous mes bandages. Donc là, je suis en train d'utiliser mes pommes et en train d'utiliser mes poissons. Donc, dès que vous n'avez plus de poissons, vous n'avez plus de soins, vous n'avez plus de pommes, vous n'avez plus de bandages, vous n'avez plus rien. Là, ce que vous faites, c'est que tout simplement vous relancez une partie et vous refaites exactement la même chose. Donc là, restaurer des PV, je suis déjà à 1000 de complété. Et il faut, attendez, je vais vous dire, je l'ai noté. Il faut regagner 10 000 PV. Donc, ça peut aller vite si vous faites cette astuce pendant plus ou moins une heure. Je pense qu'il y a moins que vous les ayez les 10 000 PV. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite chapitre 3, saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501